Salut, bonjour, c'est Andra Dagna, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant cette semaine. J'espère que vous allez bien, donc on va découvrir ensemble comme toujours les mécanismes concernant vos amours, votre affect aussi peut-être concernant, et on va découvrir tout ce qui peut vous attendre en termes de messages pour cette semaine, et puis à travers cela, et bien ce sera à vous de voir, ce sera à vous de voir comment vous l'approprier selon ce que vous allez traverser, cette guidance demeure aussi intemporelle, j'effectue, je vais enlever ça deux minutes, j'effectue les tirages bien évidemment de façon hebdomadaire, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça demeure intemporelle, donc vous pouvez tout à fait découvrir cette vidéo peut-être, je ne sais pas moi, dans un an, dans un mois, et que ça vous parlera à ce moment-là, et dans ce cas-là, c'est juste super, ok ? Bon, allez, petite phrase de reconnexion, on va aller regarder le message, donc reconnexion, voilà, j'ai fait une super après-midi dédicace, j'ai eu pas mal d'abonnés YouTube qui sont passés, j'en ai eu cinq quand même, donc c'est pas rien, cinq, parce que vous êtes un peu partout, j'ai même eu des personnes belges qui étaient en vacances, donc c'était juste magique de vous rencontrer, et merci pour les petits mots sur le carnet, j'espère qu'il y aura d'autres dédicaces, et je fais en sorte de m'organiser, je vous tiendrai au courant, je pense qu'il va y en avoir une dans le sud, à la fin de l'été, je vais essayer, et puis j'ai d'autres sollicitations, donc je vous en parlerai. Alors, cette semaine, on est sur la page 31 de Reconnexion, toujours mon livre, vous avez le lien en dessous de cette vidéo, « Message de l'univers » que j'ai reçu en 2014 pour faire vibrer votre âme. On nous dit qu'on prend que le sens que tu offres à ta vie n'est qu'une parfaite équation entre tes désirs et tes actes. C'est ici un point de liaison, les actes que tu matérialises déterminent le chemin de ton évolution. Je vous écouterez si vous avez envie de noter la citation. C'est joli parce que c'est vraiment la reliance entre ce que je vis ici-bas a du sens par rapport à ma liaison avec l'au-delà, et puis tout ce qui se passe dans l'au-delà m'insuffle l'énergie pour vivre ici-bas. Donc c'est ça l'idée dans cette phrase. Merci l'univers. Alors, je regarde les mécanismes, bien évidemment, mais en amont. J'ai décidé, j'ai la voix qui se casse un peu, pardon. J'ai décidé de regarder ce qui peut bloquer par rapport à vos situations. Et cette semaine, on a les faux-semblants qui ressortent. On a les faux-semblants. Alors les faux-semblants, est-ce qu'on porte un masque ? Par rapport à quoi ? Est-ce qu'on se ment à soi-même ? Est-ce qu'on ne veut pas voir la réalité comme elle est ? Il y a cette notion de faux-semblants qui nous égare, il y a quand même la carte de l'égarement dessus, et qui nous égare au point quand même de nous mettre dans une espèce de solitude. Alors la solitude, elle peut être intérieure, ça c'est la carte de la solitude pour moi. La solitude, elle peut être solitude ou isolement, c'est les deux, égarement, solitude. Est-ce que finalement, on se sent pas... Vous savez, on dit, on est rempli quand on est juste avec soi, et on est vide quand on s'écarte de notre vérité ou de la vérité. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vivent peut-être, ou qui ont, en termes de blocage, vécu des situations qui les auraient placées dans un état de tristesse. C'est comme s'il y avait quelque chose où on s'auto-sabote, où c'est du chagrin, où il y a une notion de tristesse. On va voir, on va découvrir, mais il y a quelque chose comme ça cette semaine. Allez, on est parti, on développe. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, c'est super gentil. Quelle chance j'ai de vous avoir en fait, je suis super... Waouh, il y a une mise en lumière de folie par rapport à ces blocages. Et merci parce que ça me permet d'être référencée, de faire connaître ma chaîne, et c'est quand même important pour partager auprès du plus grand nombre. Et ça, c'est juste du bonheur. C'est ma quête. Et merci, merci du fond du cœur. Et vos commentaires aussi, vos partages, c'est de la solidarité, de nous dire comment vous avez pu vous relever de tout ça, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous traversez et sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi. Parce que ce que parcourent les uns en termes d'exploration, les autres, ça ne les dessert pas. Tout est tombé, ça faisait longtemps. Tout est tombé, ça faisait longtemps. Il faut toujours qu'elle nous fasse des bugs. Matin, midi, soir. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est retourné. Eh oui, on chasse les vieux fantômes. Alors, écoutez mes amis. Cette semaine, on a besoin de mettre en lumière quelque chose qui ne nous convient pas. N'oublions pas, il faut sortir des faux-semblants. Donc là, il y a une mise en lumière, vous voyez. Là, il y a une mise en lumière d'une situation ici qui est en lien avec ça. Soit on nous ment et on ne veut pas voir la vérité comme elle est, c'est parce que ça dérange, parce que ça fait souffrir, parce qu'on a peur, peut-être aussi tout simplement. Mais peu importe la configuration, que ce soit liée à quelqu'un, que ce soit liée à vous, que ce soit liée à une situation, on vous dit, regarde les choses comme elles sont et chasse ces vieux fantômes. Les vieux fantômes, c'est aussi les vieux mécanismes. Attention, mes amis, plutôt en verso, c'est fini. On n'a plus les mêmes mécanismes, on ne peut pas faire marche arrière. D'accord ? C'est devant. Et on change, on change pour évoluer. On change pour aller vers le meilleur. On change pour régler la notion du karma. Hérésie du karmique, c'est très important. Ah ouais, ça vous met, non ? Vous voyez, on sort de ça parce que... On va vous pousser. Il faut sortir de la tristesse cette semaine. Il y a quelque chose qui vous met en tristesse. Ce que vous vivez, ce n'est pas en phase avec vous. Ce que vous vivez, ce n'est pas en phase. Les faux semblants, l'égarement, la solitude, on ne se sent pas bien. Je vous ai dit dès le départ, blessures, tristesse, souffrance. Et ça vous emmure. Vous savez, ça me fait penser, je vais vous donner un exemple. Je suis mariée, peu importe, femme, homme, peu importe. Je suis mariée, je vois que ma situation ne va pas. Je vois très bien que mon couple est... Voilà, on n'est plus sur les mêmes... Peut-être la même énergie, la même vibration, les mêmes références. Je vois tout ça, mais je me mens. Je me voile la face. Je ne veux pas. Parce que si je pars, comment je vais faire ? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et la famille, et les enfants, ils... Eh bien, ouais, mais pars, parce que tes enfants, si tu ne pars pas, par exemple, même si les situations... Attention, je fais une généralité. Là, on parle de collectif. Ça ne vaut pas une guidance privée pour vous, personnellement. On est bien d'accord. Vous prenez selon. Et peut-être que dans tout ce que je vous dis, il n'y aura pas tout à prendre. D'accord ? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est... Moi, j'ai des amis, par exemple, je vous donne... Je reste sur cet exemple, qui ont eu du mal à partir et qui, quand ils sont partis, se sont aperçus que leurs enfants étaient beaucoup mieux. Parce que les enfants, ils ressentent le mal-être dans la famille, le foyer. Ça peut être... Je reste à mon boulot parce que j'ai tellement peur d'aller ailleurs. J'ai tellement peur de solliciter. Mais là, on vous dit, tu portes un masque, tu te mens à toi-même. Il faut que tu sortes de ça. Parce que tout ça, ça te met pas en joie. Ça éteint ta lumière intérieure. C'est ça aussi, ces cartes. Ça éteint votre lumière intérieure. Oh là là ! Là, Sandra Dania avec ses cartes. Là, ça vous éteint votre lumière intérieure. On va poser la question maintenant. Maintenant qu'on a vu, on sait avec les blocages, on voit un petit peu ce que ça transmet sur vos craintes et vous empêche d'avancer votre blocage en termes d'évolution. Je vais poser la question d'une autre façon. D'accord ? On va faire un peu différemment cette semaine. On va demander sur quoi on peut s'appuyer pour aller au-delà de ce blocage. Merci de nous dire sur quoi nous pouvons nous appuyer pour aller au-delà de ce blocage, dépasser ce blocage. Sur quoi nous pouvons nous appuyer. Ok. Je change de jeu. Je reviens au Dixit après. On va partir sur le tarot. Incroyable. Ça s'est retourné, mais illico. Le magicien. Il faut que tu fasses tout en renouveau. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Va de l'avant. Crois en ton bonheur. Visualise un plan de croissance. Et confiance. Sur quoi je peux m'appuyer ? C'était ça la question. Ok. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cela ? Oh là là, mais ça saute de partout. On a la reine de bâton. Super. La reine de bâton, c'est celle qui va venir... Comment vous dire ? Ce qui vous attend, c'est de pouvoir reprendre le pouvoir. Ce qui vous attend, en fait, c'est ça. La mise en lumière, elle se fait. La reine de bâton, c'est celle qui va être... Qui a cette aptitude, en fait, si vous voulez, à tirer profit. À se dire, ok, je vais manifester ce changement. Et donc, je vais reprendre mon leadership, ma puissance, mon pouvoir, ma puissance créatrice. J'entends ma puissance créatrice. Ok. À l'issue de cela, quels sont les autres messages que nous devons faire passer à nos amis qui regardent cette vidéo ? Ouh, reine de bâton, reine d'épée, avec déterminisme. Ça va vite, les amis. Ça va très, très vite. Ouh là, on ne voit pas bien. Je vais essayer de mettre comme ça. La reine d'épée, c'est celle qui va être... Qui va reprendre son autonomie, son indépendance. Voilà ce qui vous attend. Des messages supplémentaires à transmettre, c'est-à-dire que... Ah oui, ça saute, ça veut vous parler ce soir. Oh ! C'est un changement radical, regardez. Waouh ! La mort. Renaissance. C'est la renaissance. La voie de la renaissance, mes amis. Ce sur quoi vous pouvez plus appuyer pour sortir de ce carcan-là. Les faux-semblants, là, où on est malheureux ou malheureuse. Où c'est plein de tristesse, ça nous fige, ça nous bloque. Donc, il faut avancer, c'est de fixer les nouveaux objectifs. Et en fixant les nouveaux objectifs, on rétablit, en fait, on fait mourir pour renaître. C'est la renaissance. Waouh ! C'est génial, hein. C'est... La renaissance. La régénérescence. On continue avec les tarots. On voit, hein. Oh là là, mais c'est un truc. C'est un truc de... Qu'est-ce qu'il s'est... Vous êtes aptes à aller vers la règle de l'abondance. Vous aurez l'abondance à la clé. Votre... Voyez ? La régénérescence par la mort, c'est la renaissance, la régénérescence, le recommencement, d'accord ? Ça vous amènera à un cycle d'abondance à la clé. C'est... Tiens, j'en bug. J'en bug. Ça faisait longtemps. On vous dit, mes amis, s'il vous plaît, va de l'avant. Vas-y, va chercher, va chercher, comme disait la pub, va chercher bonheur. Tiens, je fais un coucou à mes amis des îles. Va chercher ton bonheur. Dans les îles, on dirait, va chercher bonheur. T'es mal. Déterminisme, vous foncez, on sort de l'aveuglement, on sort de l'épreuve, on va de l'avant, on y va. On a une aptitude formidable à changer le cours du destin. On a cette capacité à couper les liens toxiques. On peut reprendre les rênes de notre vie en main. Reprenez les rênes de votre vie en main. Arrêtez de vous auto-saboter. C'est ça aussi, les faux semblants. Waouh. J'adore. Il y a toujours des trucs de bas qui sortent. Est-ce qu'on a d'autres messages avec les parents, s'il vous plaît ? Non, on reprend le dixi, je le sens. Vous allez aller de l'avant, je vous le dis. Ça va bouger. Alors maintenant qu'on est sur cette dynamique de l'après. Dans l'après, qu'est-ce qui nous attend ? L'harmonie. L'harmonie. Mais encore. Alors on a le voyage. Le nouveau voyage. Regardez cet équilibriste. Alors non, vous ne le voyez pas bien. Je suis navrée, mais bon, c'est le soir. Cet équilibriste, je ne sais pas si vous voyez, il est sans filet. Il n'a pas besoin de filet. Il n'a pas besoin. Il n'a pas peur. L'équilibre, fluidité totale. Nouveau jeu, nouvelle partie, nouvelle partition, nouveau chapitre. On va le dire ainsi. Bon, je crois qu'on a nos messages. Petite vidéo plus courte cette semaine. Et ben voilà, dernier message. Je le prends. Waouh. Et je prends le dos de deck. Regardez. Je suis en train de me dire, ouh, non, non, tu vas prendre. Ah là là, c'est incroyable. Regardez. Vous faites tomber les masques. Ça vous fait sortir de la prison. De votre emprisonnement. La prison, c'est ça. Faux semblant. C'est ça. Isolement. Et c'est ça. Égarement. C'est pas grave. On n'est pas parfait. D'accord ? On est parfaitement imparfait. On fait tous des erreurs, des bourdes, des conneries, tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de voir et de rectifier. C'est tout. Je fais tomber le masque du faux semblant. J'arrête avec ça. Je sors de ma prison. Quelque chose, donc, est en attente, puisque ça vous attend. Ok ? Ça vous attend. Ça, c'est en gestation, en fait, cette histoire. Donc, c'est en attente. Et ça va être couronné. Ok ? Et ça vous permet de réécrire l'histoire. La suite, mais une très belle histoire. Super. Bon, vous avez tous les liens. En dessous de cette vidéo, vous le savez. Mais, je sais qu'il y en a même qui m'écrivent comment je fais. C'est en dessous de chaque vidéo. Regardez les vidéos en entier, s'il vous plaît. Tout arrive à une seule condition, mes amis. Vous savez que dans la plupart de mes vidéos, aujourd'hui, si vous croyez, croyez en vous, croyez en votre avenir, croyez, et bien voilà, si vous croyez, agissez, ça ira droit devant. Il faut croire en soi. Il faut croire en son potentiel, en son avenir. Vous savez, on n'a qu'une vie. Cette vie, c'est l'exploration. On n'est pas là pour dire, oh, je vais regarder. Oh, c'est beau. Oh, j'aimerais bien le faire. Oh, c'est beau. Bah oui, bah vas-y, fais-le. Ah oui, mais si je me trompe. Oui, ok, tu peux te tromper. Et alors ? Tu n'auras pas de regret de l'avoir fait. Tu n'auras pas de regret de voir les choses en face. Oui, ça fait peur. Oui, ok, ok. Ce n'est pas simple. Comment il va se réécrire ? On nous donne des pistes. On nous donne des clés. A priori, avec une belle finalité. Et surtout, beaucoup d'abondance dans ce qui ressort. Donc, vas-y, tente. Et si je me trompe ? Eh bien, tu auras osé. C'est ça. Oser vivre la vie de... Ose vivre la vie de tes rêves. Ok. Moi, je te donne. Pardonne-toi. Nul n'est parfait. Pardonne-toi. C'est ce que je viens de te dire. Parce que ce qui t'attend, c'est le succès. Réécoutez. Prenez de l'énergie. Réécoutez, réécoutez. Dernière carte. Oh là là, c'est trop beau. Et affirme-toi. Tu mérites. Affirme-toi. Tu mérites ton bonheur. Tu mérites de pouvoir écrire cette page. Nul va le faire à ta place. Quand cette vidéo, elle est éteinte, elle est terminée, t'es face à toi-même. Quand je raccroche le téléphone, qu'on est en consultation, je le dis. T'es face à toi-même. C'est toi qui peux. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui... Là, tu prends les clés et tu ouvres les portes. Regardez. Moi, je donne des clés pour que vous ouvrez les portes. J'aime bien cette... C'est vrai, on le dit avec mes clientes et mes clients. Je vous donne des clés. Oui, OK. Je sais, Dania. Je sais, Sandra. OK. Je vais ouvrir les portes. Ben oui. Tu ne peux pas le faire à ta place. Petit message des anges. On finit. Oh là là, c'est beau encore. Reprendre les rênes de sa vie en main. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on vous disait... En quête de vérité. Il y a une quête de vérité sur vous. Ah, qu'est-ce qui est tombé ? Waouh. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous avez un tirage incroyable. Vous savez quoi ? On va tirer une petite carte du Tao. Vous le savez, avec Sandra Dania, quand c'est fini, il y en a toujours. Et elle est tombée. Et oui, c'est ça la vie. C'est la marche. La vie, c'est une marche. La vie, c'est... Continue. Aie confiance. Aie conscience. Continue parce que tu progresses. Continue parce que, oui, tu vas peut-être tomber. Il va peut-être y avoir du vent. Il va peut-être pleuvoir. Mais devant, c'est le meilleur qui t'attend. Continue. Bon, ben voilà, on va s'en arrêter ici pour ce soir. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance, une fois de plus. Et puis, et puis vraiment, faites tomber les masques parce que quand on voit ce qui vous attend, mes amis, et derrière, il y avait aussi cette notion d'envol, de mise en lumière, enfin, c'est... On y voit clair dans l'obscurité. Allez-y, foncez, s'il vous plaît. On n'a qu'une vie. Foncez. OK ? Et surtout, là, maintenant, il est temps. On règle. Ce qu'on va mettre en place là va régler des blessures, va régler des cycles karmiques. Enfin, tout ça, c'est important. On ne s'en rend pas compte. Je sais bien qu'on est né avec... On nous a éduqués avec... Oui, mais ça, il faut le voir. Oui, mais ça, il faut le toucher. Oui, mais ça... Non. Il y a de l'invisible qui oeuvre. L'invisible est là. Il vous aide. Ne vous inquiétez pas. Ils sont là à chaque instant. OK ? Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Soyez heureux et heureux.